Salut tout le monde, je suis de retour pour de nouvelles découvertes festivalières. Et cette fois, je vais vous parler d'un festival que j'adore, le Festival des Petites Formes, qui se déroule à Montfavé. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle d'Esperluette à l'écoute du Vaucluse, vous avez déjà entendu parler du Festival des Petites Formes. En 2019, j'ai interviewé Vincent Clergironnet, l'un des créateurs du festival. A l'époque, il se déroulait en juillet en parallèle du Festival Off d'Avignon. Aujourd'hui, les artistes viennent partager leur création en automne, toujours dans le joli parc Seguin à Montfavé, pour notre plus grand plaisir. Vous y retrouvez 11 propositions atypiques, qui sont autant d'invitations à la fantaisie et au voyage. Ce sont des spectacles pour tous les âges, à partir de 18 mois. Du cirque, de la musique, du théâtre, de la marionnette, le tout dans des installations loufoques et décalées, des voitures poétiques, un cabinet de patatothérapie, un théâtre forain par exemple. Alors rendez-vous les 12 et 13 octobre prochains, et si vous avez encore besoin d'être convaincu, je laisse la parole à Vincent. Alors le Festival des petites formes de Montfavé est né en 2016. Il s'intitule « Les petites formes, festival de formes brèves et d'entresorts ». Parce qu'à la base, il y a vraiment l'envie de défendre l'esthétique des entresorts. Les entresorts, historiquement, c'est ce qu'on trouve dans les foires, quand les gens rentraient dans un espace dédié, pour voir la femme à barbe, l'homme le plus petit du monde. Et donc ils entrent et ils sortent. C'est un entre-sort. Et ce dispositif-là, il a été repris par des artistes de nos jours, et ça veut dire que ça se décline dans des caravanes, dans des formes complètement atypiques, dans des voitures, dans des yurtes. Voilà, il y a des artistes qui ont mis en place des univers originaux, et donc aux petites formes, on vient, exactement comme à la foire, on achète des jetons. Un jeton coûte 4 euros. Chacun, par un système de tarifs dégressifs, obtient une petite bourse de jetons et va dépenser dans le parc Seguin, au gré de sa fantaisie, ces jetons dans différents entresorts qui sont proposés. Voilà, ça c'est l'idée originale des petites formes qui se décline maintenant jusqu'à cette édition qui est la neuvième. Sous-titrage Société Radio-Canada